Bismillah rahman raheem wa sallat wa salam u'ala ashaf mach underwear Wallan wa salamussia mab ebjamina il yena la hilqa dja didha do que c Pour M ca isoudina de l'examen Qurus la quanta wucie générale approfondie Correction de l'examen Fs-de Il y en a l avantaire Très c'est pour le plus les travaux d'inventaire, les amortissements, linières régressives et dérogatoires, les provisions des titres financières et la régularisation des amortissements, la cession, les provisions des titres et les stocks. Alors, à la part, on a le dossier numéro 1, les cadres et les travaux d'inventaire. Donc, Adnan a une société où elle a une entreprise, Mireille, qui est une société créée en 2001. Elle est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des jouets pour enfants. Le responsable financier vous contacte en tant que stagiaire et met à votre disposition des documents et informations s'est appris afin d'effectuer certains travaux d'inventaire relatifs à l'exercice 2013. Alors, document 1, on a un extrait de balance avant-inventaire. Donc, il faut signer qu'on a avant-inventaire, c'est-à-dire qu'elle a utilisé la situation dès la fin de 2012. Donc, matériel de transport, années 700, matériel de bureau, mobilité de bureau, titre de participation, 70, amortissement des matériels de transport, 470, amortissement des matériels informatiques, provisions pour l'appréciation des TP, les provisions pour les TVP, achat de matières premières, achat d'emballage, variation de stock, et la raveur au musée historique obtenue sur l'achat, et les variations de stock de biens produits. Donc, le document numéro 2, analyse d'immobilisation, donc l'entreprise avait procédé à une augmentation de son capital le 1-3-2009, les frais engagés à cette opération s'élève à 240 000, donc elles sont amortissables sur 5 ans. Donc, les charges avaient parti à certains mesures d'exercice. Tableau numéro 2, c'est-à-dire les immunisations corporelles. Alors, on a un bâtiment, on a la valeur d'entrée, 800, la date d'acquisition, 2003, linière, 20 ans, matériel de transport, on a deux véhicules, 200 et 500, le municipal véhicule, ils n'ont pas donné la date d'entrée, l'amortissement des linières, 5 ans, le municipal véhicule numéro 2, cédé le 25-5-2013, le municipal véhicule, il n'y a pas de valeur d'entrée, le municipal véhicule, le municipal véhicule, le municipal véhicule, 150 000, la date d'acquisition, c'est en 2002, linière, c'est-à-dire, un matériel de transport, on a deux matériels, le PC2, maintenant, on a fait la valeur d'entrée, donc à déterminer, et le premier est l'amortissement linière, le deuxième est l'amortissement dégressif, c'est-à-dire 5 ans. Nous sommes le document numéro 3, on a un état des portefeuilles, et les titres, donc titres de participation, 700, ou attendre les cours d'il 2012 et 2013, le titre TVP, il y a deux catégories, catégorie A, on n'a pas donné le cours d'il 31-12-2012, ou le prix B, il y a un état des 300, le prix unitaire, et 290, 2012, et le cours d'il 2013 et 310. Donc, l'information complémentaire relative à l'inventaire, donc l'inventaire extra-comptable de l'exercice de maîtrise, fait ressortir les stocks finaux, ou les stocks finales de matières premières de 850, et les stocks de produits finis de 1,250,000. Alors, le travail à faire, c'est premièrement, dresser le plan d'amortissement délevé, équipe numéro 2, Deuxièmement, c'est déterminer la date d'entrée d'élevé, véhicule numéro 1. Troisième, déterminer la valeur d'entrée du PC2. Quatrième question, calculer l'inventation aux amortissements dès l'exercice de maîtrise. Cinquième question, reconstituer les écritures ou l'écriture de cession du véhicule. Sixième, déterminer le cours unitaire au 31-2012 des titres de valeur de placement, catégorie A. Sept, passer au journal les écritures de régularisation relative aux amortissements et à la cession du véhicule numéro 1, et les stocks et les titres. Quatrième, qui est la dernière question, c'est calculer les achats consommés de matières et fournitures de l'exercice de maîtrise. Alors, à la voir qu'à-t-il-l'ah, dans la correction. Alors, nous sommes la première question, les méritables d'amortissement du véhicule numéro 2. Donc, on va dresser le tableau, un véhicule numéro 2, la valeur d'entrée, c'est 500, a duré 5 ans, donc le coefficient en est à I2. Donc, le taux constant, c'est 20%. Le taux dégressif, c'est 40%. La date d'acquisition, donc, le 22 janvier, donc, il n'y a pas de prorata. Donc, on va commencer par là, vers la période de la période de la valeur d'entrée, de l'hier 500. Donc, le taux constant, donc, dans le calcul, en justifiant, il y a les deux premières lignes, il y a les 2011 et 2012. Alors, dans le 2011, le taux constant, qui fait jusqu'à le camp, quand il y a les deux colonnes, quand il y a les deux colonnes, les nombreuses de mois d'utilisation et les nombres de mois qui restent à courir. Donc, 12 sur 60, il y a 20, donc, 20% contre 40% des dégressifs, donc, il y a les plus importants, donc, le taux retunit. Donc, le bénis de l'annuité est égal à la valeur d'entrée ou la VNA depuis une période fois 40%, il y a 200 000. L'amortissement cumulé est égal à l'annuité pour la première année. La VNA, il y a la fin de période, est égal à la valeur d'entrée ou la valeur d'origine de la première année moins le cumul d'amortissement ou l'annuité, donc, c'est égal à 300. Donc, à 300, il y a la VNA du début de période dans la année suivante de 2012. Le taux constant, la 12 divise par 48, c'est un 25, donc, 20% moins important. Donc, le taux retunit au niveau 40% toujours. L'annuité est égal à 300 fois 40% est égal à 120 et l'amortissement cumulé est égal à 120 plus 200. et l'annuité, il y a l'année encore plus, le cumul des années précédentes, c'est 320. Et la VNA du fin de période, c'est le VNA du début de période moins l'amortissement cumulé, moins l'amortissement, est égal à la VNA du début de période où il y a la valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement qu'il y a la VNA du fin de période. Alors, VNA du fin de période de 2012, il y a la VNA du 2013, début de période. Donc, le taux est égal à 12 divise par 36, est égal à 33%. Donc, 40% toujours, il y a le taux retenu. Donc, l'annuité, c'est 72. Et l'amortissement cumulé, 392. Et la VNA, c'est 108. Dans 108, il y a la VNA du début de période. Le taux, il y a 50%, il y a le taux constant, et le taux constant, ou le taux retenu, l'amortissement, il y a 2014, il y a 54 000. Et l'amortissement cumulé, 446. Là, il y a la VNA du fin de période, 54. Donc, toujours, il y a la même valeur, il y a l'amortissement constant, 108. Il y a le taux, l'amortissement, il y a la même chose, il y a 54 000. Et l'amortissement cumulé, c'est 500. Et la VNA, le fin de période, c'est 0. Mais là, il faut signaler, que le taux, il y a été cédé, le 25, 5 2013. Donc, il y a les deux dernières lignes, la quête de l'ombre, c'est qu'il y a sa vie de cédat. Il y a le mois d'année 2013, donc, il y a 5 mois, donc, 5 sur 12. Donc, on va appliquer, pour le retard, c'est pour ça, l'annuité est égale à 180 fois 40%, fois 5 sur 12, 30 000. Et le cumul est égale à 350 000. Au municipal, il y a la VNA du fin de période, c'est 150 000. Très bien. donc, il y a la première question, le véhicule, le tableau d'amortissement, le véhicule numéro 2. On va passer maintenant à la deuxième question, la date d'entrée, le véhicule numéro 1. alors, pour calculer la valeur d'entrée, donc, on a déjà, la formule, il y a l'amortissement cumulé, c'est égale à la valeur d'entrée, fois le taux, fois D, la carte planée, ou M sur 12, la carte, la durée de l'ombre de mois. Alors, il y a la valeur d'entrée, pour calculer la date de l'entrée. Il y a l'amortissement, le matériel de transport, il y a l'amortissement cumulé, bien sûr, il y a 470, il y a, il y a les deux biens, véhicule 1, véhicule numéro 2, et les informations, il y a par la suite, donc, il y a la valeur d'entrée, il y a bien 200, ou il y a le numéro 1, 200, 1000, et il y a le numéro 2, c'est 500, ou l'autorinéaire, le premier ligne, 500, et il y a la session, il y a le véhicule numéro 2, date, le 25, 5, 23, bien, alors, il y a les données, je n'en ai l'amortissement, donc, le véhicule numéro 1, la valeur d'entrée, il y a 200, l'amortissement cumulé, de l'amortissement, degré du véhicule numéro 1, et la valeur d'entrée, il y a enfin 470, donc, il faut vous, lancer, la valeur, de l'amortissement, de l'avion de la fear, nous avons, déjà, l'amortissement, de l'amortissement, du véhicule numéro 2, par le document, donc, nous nous avons, l'amortissement, des cumulés, le véhicule numéro 1 qui est égal à 470 moins 320 donc il y a 150 il y a l'amortissement communique le véhicule numéro 1 où le taux qui est déjà linéaire donc 20%. Donc, grâce à ces données, il y a le véhicule numéro 1, l'ovaleur d'entrée, le taux constant, il y a l'amortissement communique, c'est-à-dire qu'il y a la durée de la formule 1. Donc, il y a une représentation numérique, il y a 150 est égal à 200 fois 20% fois M sur 12, donc M, il y a le nombre de mois d'utilisation depuis la création. Donc, il y a 150 fois 12 sur 200 mille fois 20% est égal à 45 mois. Donc, 45 mois, si on a été 45 mois sur 2012 à 2009, alors qu'on a déjà 12 mois, 2011 12 mois aussi, 2010 aussi 12 mois, alors qu'il reste 9 mois en 2009. Alors, 9 mois en 2009, c'est la date d'utilisation, c'est le mois d'avril, c'est le mois d'avril, c'est le mois d'avril, c'est 5. Bien, donc, à la finir, c'est la question numéro 2. On va passer maintenant à la question numéro 3. Il y a la valeur d'entrée de l'APC numéro 2. Donc, toujours, on va se référer les documents, on a fait mes informations. Donc, l'amortissement des matériels informatiques, il y a 43 000, les quatre courses qui concernent le PC1 et le PC2. On a le PC2, donc on n'a pas donné la valeur, mais on a la valeur d'entrée de PC1, c'est 30 000. La date d'acquisition, c'est le 5-3-2010, linéaire. La durée de vie, c'est 4 ans et 9 mois. Ben, c'est le PC2, on a l'amortissement dégressif. Bien, alors, les données, comme on voit, on a les deux tableaux. Donc, la valeur d'entrée de PC1 est égale à 30 000. L'amortissement cumulé de PC1 et de PC2 est égale à 43 000. Donc, on a l'amortissement du cumulé de PC2. Déjà, on a la durée de vie de PC1 est égale à 4 ans et 2 mois, donc 50 mois. Maintenant, on a le taux constant du PC1 qui est égale à 100 fois 1 sur 50, c'est égale à 24%. Alors, la durée de vie de PC2, on a 5 ans, donc le taux de constant est de 20%. Le taux dégressif voit 40%. Alors, on a les données, je vais donner maintenant des deux tableaux. Donc, la valeur d'entrée de PC1 est égale à 30 000. le taux de PC1 est égale à 24%. L'amortissement cumulé de fin de 2012, c'est l'amortissement de PC1 et de PC2 est égale à 43 000. L'amortissement cumulé de fin de 2012 est égale à quoi ? Est égale à la valeur d'entrée de PC1 fois le taux fois M sur 12. Il donne le nombre dès le mois d'utilisation. Donc, on a fait l'année 2010. Déjà, le bien, il était acquis le 5-3-2010. Donc, on a 10 mois, plus 2011 fait 12 mois, plus 2012 fait 12 mois aussi. Donc, on a 34 mois. Alors, 34 mois, l'amortissement de la valeur d'entrée est 30 000. On a 24 fois 24% fois 34 sur 12, on a 20 400. Donc, on a 20 400, il y a l'amortissement cumulé de PC1. Donc, on a 22 600. Donc, on a 22 600. Il y a l'amortissement cumulé de PC2 fin 2012. Bien. Donc, le PC1 est en mode dégressif. Donc, il y a l'amortissement cumulé de PC1. Donc, il y a l'amortissement cumulé de PC1. Il y a l'amortissement cumulé de PC1. Il y a l'amortissement cumulé de PC1. Après, on a calculé l'amortissement cumulé de PC1. Il y a 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 l'amortissement cumulé de PC1. fois 40% est égal à la veine à la fin de 2011 est égal à quoi ? est égal à la valeur d'entrée moins l'amortissement de 2011 donc pour la première ligne, donc la veine à la fin de période est égal à la valeur d'entrée moins l'amortissement qu'on a constaté donc fois 40% et bien on a constaté la valeur d'entrée et pour l'amortissement de 2011 on a constaté la valeur d'entrée 0.2 donc on va essayer d'accumuler ces deux l'amortissement de 2011 et de 2012 qui est déjà de 22.600 et on va essayer d'essayer l'amortissement de 2012 avec la valeur d'entrée donc l'amortissement de 2012 est égal l'amortissement de 2011 à l'amortissement de 2012 donc déjà il y a la valeur d'entrée fois 0.2 ce est il y a il y a la valeur d'entrée moins la valeur d'entrée fois 0.2 qui est l'amortissement de 2011 le cool fois 40% 0.4 Donc on va essayer de décotiquer la valeur d'entrée 0,2 plus la valeur d'entrée fois 0,4 moins la valeur d'entrée fois 0,2 fois 0,4. Donc on va essayer de décotiquer la valeur d'entrée à 0,2 fois 0,4 et 0,8. Donc on va essayer de décotiquer la valeur d'entrée fois 0,2 plus 0,4 moins 0,8 est égal à 0,52. Donc la valeur d'entrée, on ne va pas en parler d'abord, on a la valeur d'entrée du PC2 est égal à 0,2 plus 0,52 donc est égal à 43,461. Donc on a l'essentiel fait la méthode qui fait l'amortissement cumulé ou qui fait l'amortissement chaque année. Donc on a l'essentiel fait la valeur de la VNA dès la fin de la période, la VNA dès le début de la période, la base du calcul de l'année suivante. Bien, c'est la troisième question de la valeur d'entrée du PC2. On va maintenant passer à la quatrième question, il y a le calcul des dotations aux amortissements du 2013. Donc le bâtiment, là on va commencer par les immunisations, l'amortissement de la lumière qui sont simples. Donc ils nécessitèrent les lignes, l'annuité est égal à la valeur d'entrée, fois le taux, fois M32, bien sûr, il y a un prorata. Alors le bâtiment, il s'agit de la deuxième année, donc déjà l'année entière. La valeur d'entrée est de 800 fois 5% fois 40 est égal à 40.000. Il s'agit de l'année, il s'agit de l'année, la cinquième année, 2013, il y a l'acquisition d'être 2009. Donc c'est l'année, il est entière. La valeur d'entrée est de 100 fois 20% en voie le taux constant, est égal à 40.000 aussi. Il s'agit de l'année, il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de dotation, parce qu'il est totalement amortif en 2012. Le bâtiment, le matériel informatique PC1, la valeur d'entrée est de 30.000, où le taux est de 24%. Le bâtiment, le bâtiment, il s'agit de 2010, donc l'année 2013, il est entière, donc il s'agit de 7.200.000. L'année 2013, il s'agit de 240.000 fois 20% est égal à 48.000. et le bâtiment, il s'agit de 30.000. Le bâtiment, le bâtiment, le bâtiment, le bâtiment, est égal à 30.000. Il s'agit de 30.000, où le bâtiment, il s'agit de 25.5. Bien sûr, il faut noter qu'il y a une reprise dérogatoire, c'est-à-dire 11.666, je fais par la suite le traitement comptable. Le bâtiment, le matériel informatique PC2, la valeur d'entrée est de 34.000, 43.661. Il s'agit d'un tableau de 2011, 2012 et 2013. Donc, la valeur 20.862, c'est-à-dire 8.344,6. Donc, il y a une reprise dérogatoire de 347,68. Donc, on va voir par la suite comment on a obtenu l'amortissement, l'amortissement dérogatoire. Parce qu'on commence à dire, on a la comparaison entre l'amortissement constant et l'amortissement dégressif. On a dit que l'amortissement constant, mais l'amortissement dégressif, c'est-à-dire la reprise dérogatoire. Bien, donc, on va voir la quatrième question, l'éducation de l'année 2013. On va passer maintenant à la cinquième question, la reconstitution de l'écriture de session. Alors, on va dire l'écriture de session, on va voir le calcul du prix de session. On va voir le prix de session. On va voir le prix de session, le véhicule numéro 2, date 25, 5, 2013, ou d'être à crédit où l'entreprise a réalisé une moins-value, d'ailleurs, 4,500. Donc, on va voir le prix de session, mais on va voir le prix de session. Mais on va voir le prix de session, mais on va voir le prix de session 2013, le cumul, le 20 à la fin de période 150, ou le cumul, le 350.000. Donc, on va donner le prix de session par la suite. Alors, en fonction desratulations sur le prix de session, on va меньше, puis on va donner plus de valeur ou moins de valeur. Dans ce cas, on a moins de valeur. Donc, on a 250.000 et on le prix de session, on a moins de valeur de 500.000. Donc, en fonction desspringés de session, on va donner moins de 400.000. On va causer l' пар Chili de sessionen, donc, avec l' widget de – 400.000. 1500 donc c'est le prix de cession et le montant de TVA bien sûr est égal à 29.020% et le montant TTC c'est 174.600 alors l'écriture de cession comment ça se fait ? Nous avons un début de compte 34.81 créance c'est la cession d'immobilisation mais il a été à crédit donc nous avons un début de compte de créance et on va créditer le compte produit de cession d'immobilisation corporelle 145 500 et annulé prix hors taxe ou nous sommes allés à TVA facturé de 29.020% donc il y a l'écriture de cession de l'immobilisation. La sixième question concerne le cours unitaire au 31.12.2022 c'est la TVP catégorie A. Alors nous avons vu les documents et nous avons vu les biens les titres financiers, les titres de participation, le nombre 700, le prix unitaire 100 ou le cours unitaire 2013, fin 13 ou 95. Au niveau de la TVP, nous avons 100 unités de catégorie A et nous avons 120 le prix unitaire et nous avons vu le cours unitaire de l'année 2012 et nous avons vu le cours unitaire de l'année 2013 et 110. Au niveau de la catégorie B, nous avons vu 20 le nombre, 300 le prix unitaire, 290 le cours le cas 2012 et 310 le cours de l'immobilisation 2013. Alors nous avons vu l'extrait de la balance en inventaire quand on a fait les provisions. Donc nous avons vu les titres de participation 57000 et nous avons vu les TVP 4700. Alors nous allons nous avoir vu les tableaux, extraire les données pour calculer le cours unitaire de la TVP A 2012. Bien, donc les provisions pour la dépréciation de la TVP A et B sont 1700, ce qui est de la catégorie A ou de la catégorie B. Donc nous avons déjà vu les provisions pour la dépréciation de la TVP B et nous avons vu les données. Nous avons vu 20 unités. Donc 20 unités et le prix d'achat est 300 et le cours unitaire de l'année 2012 est 290. Donc nous avons vu la dépréciation. C'est pour ça que nous avons vu la provision. La provision est 20 fois 300 moins 290. Donc c'est égal à 200. Et dans 200, nous avons vu la provision pour dépréciation de la TVP de la catégorie A en retranchant avec 1700 et 200 et 1500. Donc 1500, nous avons vu la provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement de la catégorie A. Bien, donc nous avons vu la provision pour dépréciation de la TVP de la catégorie A en retranchant pour dépréciation de l'année 2012. Donc le cours unitaire qui est égal à 120 moins 15. Il y a la différence. Il y a 15. Il y a 150 moins 120 moins 105. Donc 105. Il y a le coût unitaire. Le fait 31. 12. 2012. donc 105 il est nassant 25 ans 15 alors qu'un joueur l'a dit la dépréciation le cas clinique les tvp au cours d'hiel 31 12 2012 ou 15 9 sont à satin à 1500 donc 1500 à yad provision d'éternat mon cas bien les tvp bien alors à la féméros le cours donc la sixième question on va passer maintenant à 7e qui sont liés les écritures de régularisation et les écritures de la régularisation relative aux amortissements et à la cession des véhicules 1 le stock et les titres donc à lier les écritures de régulation des amortissements on a un chauffeur les amortissements économiques idéologatoires donc le bâtiment dont on va faire un récap donc bâtiment qu'elle n'a pas déjà à 40 matériaux de transport aussi 40 et le matériau de transport vécu numéro 2 à l'accord 41 666 donc aïda l'amortissement lié constant qui va j'appuyer à l'amortissement constant qu'on a fait avec la valeur d'origine il y a la qu'on t'appuyer à 20% ou à l'autoconstant fois 5 sur 12 t'appuyer à 41 666 mais à l'aïn bien à l'amortissement dégressif 30 000 il y a la qu'on t'appuyer à 11 666,67 donc aïda l'amortissement linéaire a la qu'on t'appuyer à l'amortissement dégressif a l'aïn bien à la reprise dérogatoire mais il y a la qu'on t'appuyer à l'amortissement de l'amortissement de l'amortissement de l'amortissement PC1 c'est 7200 matériel informatique PC2 dans 8692 là aussi hinaïa a had 8692 il y a l'amortissement lié économique ou la linière l'aïn bien la valeur d'origine la l'avort d'entrée 30 43 463 on t'appuyer à cela dans 87 amarilles pour ça maintenant jusqu'à dell'amortissement de l'aïn bien à l' Donc 347, c'est une reprise dérogatoire pour le bien du matériel informatique PC2. Nous avons une charge à répartir sur plusieurs exercices, donc nous avons une annuité est égale à 48 000. Donc on va passer maintenant à l'écriture. Donc on va débuter, premièrement, on va débuter les comptes de dotation, les exploitations et les mobilisations, bâtiment 40 000. Le matériel de transport fait un V1 et un V2, 40 000 plus 41 666, il y a d'immat économique. Le matériel informatique aussi, 72 plus 860, 7200 plus 8 692, 30, 35 000, 892. Nous avons une charge à répartir sur plusieurs exercices, c'est 48 000. Donc on va créditer le compte, l'amortissement des immobilisations de bâtiments, le matériel de transport, l'informatique et la charge à répartir. Donc c'est la dotation de l'exercice de maîtrise économique. Donc on va passer maintenant à l'écriture de la dérogation. Nous avons déjà dit la réalisation des amortissements. Donc, pour nous, dès qu'on a dit le tableau, on va comparer l'amortissement dégressif avec l'amortissement dégressif. Il n'y a qu'un amortissement dégressif, c'est qu'un amortissement dégressif, c'est qu'un amortissement dégressif. Donc, il n'y a qu'un amortissement dégressif, c'est qu'un amortissement dégressif, c'est qu'un amortissement dégressif. Donc, on va décider le compte de reprise sur l'amortissement dégressif, c'est qu'un amortissement dégressif, c'est qu'on va accréditer le compte de reprise sur l'amortissement dégressif. Donc, comme ça, on a terminé les écritures de régulation des amortissements. On va passer maintenant à la deuxième chose liée à l'écriture de régulation de la session. Alors, on va débiter d'abord les amortissements du matériel de transport, c'est-à-dire l'amortissement cumulé. Et on va débiter aussi la VNA de la deuxième décembre qu'on pourrait céder à 150 000. Donc, il n'y a qu'un amortissement dégressif, c'est-à-dire l'amortissement dégressif, c'est-à-dire l'amortissement dégressif. Le 31-2013, donc avant l'inventaire, c'est-à-dire 900. Et la variation de la stock de biens et produits est à 1 300 000. Et l'extracomptable, c'est-à-dire l'exercice de 2013, il n'y a qu'un amortissement dégressif, c'est-à-dire 850 000. Et le produit fini 1 250 000. Donc, on va faire cette écriture, c'est-à-dire qu'on va faire. En janvier 2013, le 1er janvier, il faut constater l'animation des stocks initiaux. Le début de la variation du stock, 900 et 1 300 000. On va créditer le compte stock des matières premières et stock des produits finis, les montants correspondants. Au fil de 31-12, il y a une écriture de la constatation des stocks finaux. On va débiter les stocks finaux des valeurs extra-comptablement. Et on va créditer les comptes de variation de stock. Comme ça, on a les écritures de stock. Bien. L'écriture de régularisation des titres de valeur de place et des TVP et des titres de participation. Donc là, il faut dresser un tableau. Il faut faire les ajustements. Il faut faire les provisions. Les canadiens. Alors, toujours le nombre et le prix d'achat. Le cours 31-12 et les cours 31-13. C'est-à-dire, en 30-13. Donc, les provisions de l'année 2012. Déjà, il y a 7000. Il y a 1 500. Il y a 1 500. Il y a 2 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 500. Il y a 3 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 500. donc on dit la reprise il y a la différence il y a 105, 110, il y a 5 il y a 100, il y a 500 donc on dit la reprise, en tant que TVP type A, il y a le coup de la cour de K290 et en tant que 30 et 2, il y a 360 il y a le prix d'achat 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 il y a 200 bien alors qu'est-ce qu'on va débuter donc on va débuter le compte 63 92 pour les dotations provision pour dépréciation de l'immobilisation financière la valeur de 3500 et on va créditer provision pour dépréciation de l'ETP le numéro de compte 29,51 donc on va débiter le compte 39,50 provision pour dépréciation de l'ETVP A et B 500 plus de 100 est égal à 700 et en même temps on va créditer le compte 73 et une reprise 73,94 reprise sur provision pour dépréciation de l'ETVP donc il y a la réalisation l'ETP et l'ETVP bien maintenant on va passer à la dernière question il y a le calcul des achats consommés de matières et fournitures de l'exercice 2013 bien donc toujours il faut consulter les documents l'achat consommé des matières premières l'achat consommé des matières et fournitures est égal à l'achat de matières et fournitures net de toute réduction commerciale moins les variations de stock donc il y a déjà la matière il y a déjà l'achat de l'ETVP plus l'achat d'emballage 250 net de toute réduction commerciale donc la réduction commerciale obtenue sur l'achat il y a la valeur de l'ETVP 750 et la variation de stock est égal à stock final moins stock initial donc il y a déjà le stock initial 900 au niveau le stock final au niveau de l'inventaire extrêmement table 850 850 moins 900 il y a la représentation numérique des valeurs 675 plus 250 moins 23 750 moins 850 moins 900 est égal 951 250 dirhams donc il y a la valeur de l'achat consommer les matières et les fournitures et maintenant nous sommes à la fin de 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 la fin et l'étudiant de la fin à la fin de la fin de l'écrier et de la fin de la fin d'un la fin d'un Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.